Bonjour à tous et bienvenue sur le blog de Marion Amélie. Cette semaine, nous allons faire un flashback dans les années 80 avec Gabin Nuitsier qui nous accompagne pour nous raconter l'arrivée du hip-hop et du breakdance en France. Amélie, Gabin, c'est à vous ! Bonjour à tous, je suis contente d'être avec vous. Je suis avec Gabin aujourd'hui. Un des pères fondateurs du mouvement hip-hop et fondateur de la compagnie Actuelle Force. Bonjour Gabin. Bonjour, enchanté. Alors déjà, d'où viens-tu Gabin ? Je viens de la Martinique. Je pars de la Martinique en 1974 et j'arrive dans les périodes du mois de juin en France dans une promune qui s'appelle Duny. Comment tu expliquerais le hip-hop ? S'ils avaient un enfant de manière simple ? Qu'est-ce que le hip-hop ? De manière très générale. Le hip-hop, pour nous, vient des Etats-Unis. À ce moment précis, je pense que c'est la population, c'est la musique qui traverse le temps et chaque musique interprète des moments de révolution. C'est juste le simple jeu d'aller, de ne pas rester chez soi, d'aller dehors et de faire en sorte que les gens y se rencontrent. Ça, c'est le début de la culture. Ce courant du hip-hop qui ramène, qui fait que les cultures se rencontrent avec les diverses expressions, qu'importe le hip-hop, mais comment on se rencontre ? Et il s'avère que, si je repars de ça, tu as Africa Bambata qui, à ce moment précis, il y avait de la violence. Pour canaliser la violence, il s'est dit, tenez, les gars, on ne va plus venir se battre avec des guns, des choses comme ça. On va le faire par la rencontre des expressions. Donc, ils se sont mis en fin de compte pour diminuer cette violence qu'il y avait, qui disent, voilà, on va changer l'esprit, ce ne sont plus avec la guerre, voilà, on va revenir dans une sorte de communion. Effectivement, ça embrase un petit peu l'espace extérieur que la musique a été touchée, la rencontre de la culture hip-hop a été touchée en premier en France par des Africains. Et ça, je parle en septembre 1983. Et à partir de là, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a des matières vidéo qui arrivent en France, presque à la même époque. Donc, c'est toute une histoire de médiatisation. Et là, je me retrouve tout de suite dans une expression. En deux, trois mois, il y a une réaction qui se passe où je viens des Antilles, c'est comme si je suis déraciné. J'arrive et tout à Duny et je rencontre des gens qui vivent la même chose que moi. Des Algériens, des Marocains et d'autres qui et tout, qui sont un peu coupés des cordons ombilicals de leur terre et qui arrivent ici. Rencontrer la culture hip-hop, c'est aussi ce moment où je me retrouve dans ce paysage et tout le monde a ce même esprit que moi. À cette époque, le travail était en abondance. Et là, on se retrouve à voir une musique, des expressions qui, au fur et à mesure, font que les gens de la cité arrivent et qui commencent à se rencontrer et à parler. Et c'est ça qui est intéressant. Cette culture hip-hop, elle arrive en 1982. C'est comme si c'était un gros cadeau. Le cadeau et en même temps la cerise sur le gâteau qui donne à ces gens qui sont d'univers différents, même si on se côtoie à l'école primaire, de faire des choses ensemble, participer aux jeux. Se voir, se mettre encore ensemble, bien, on a une chèque chose qui nous plaît. Soit c'est dans la performance, faire des coupoles, faire des mouvements de pas, essayer de tourner, faire des ninjas, devenir des autres personnes à travers une danse qui sort de la rue. Je rentre au Bataclan pour voir les breakers danser comme si l'après-midi commencent de 14h jusqu'à 20h. Et là, tu as les expressions, tu as les sifflets, les gens qui tournent, sifflent en bouche et tout. On fait des jeux de chaînes, tout ça et tout. La musique, elle chant, ça vient de la musique africaine, ça passe au jazz, du machin, jusqu'au hip-hop qui arrive vers les fêtes 17h où DJ chat, des duets dynasties, mais nous gratte aux platines. Là, c'est ce moment précis. C'est tellement magnifique qu'il y avait tous ces bouquets-là. Quand je sors, ça m'a donné l'impression d'être dans un rêve, quelque chose de... Où tu rencontres les gens, il n'y a plus de barrière. Oui, ça va, on se voit d'ailleurs. On se dit juste, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vus. Ouais, t'as mis mon gère, moi, d'une... Ok, on se voit. Alors, ça fait grandir, ça fait qu'on brise les frontières. Donc, au fur de ça, c'est là que la culture hip-hop, elle commence à s'émanciper. Le hip-hop, du coup, tu dirais que c'est une danse technique, organique, une quête de sens... Oui, elle représente tout ce qui est la vie. C'est soit on veut rester dans la facilité, c'est beau, la facilité, c'est du beau. Ou soit on se dit, tiens, j'ai le potentiel de tourner, de faire... Si tu vois, les gens, ils tombent sur la main, ils peuvent faire 20 tours sur la main. C'est ça que j'apprécie. Moi, je travaille beaucoup sur l'enracinement et la verticalité. J'expire mon corps. Une fois que j'inspire, c'est que le corps, il monte. Une fois que j'expire, le corps, il est enraciné. Donc, on a des principes aussi de tout ce qui est organique et tout. Ce sont des idées, en fait. Le corps donne des idées à partir du moment où tu tombes sur le sujet. Ouh là là ! Cette idée, je n'aurais jamais pensé ça autrement, mais je vois une autre manière et ça te donne des ouvertures. Alors, donc, si je ne me trompe pas, c'est en 1982 que tu as créé Actuelle Force ? Non. Non ? J'ai, si tu veux, c'est qu'on s'est rencontrés en 1900... Ouais, 1984, on va dire. D'accord. Mais ce qui a permis Actuelle Force de se constituer en groupe, c'est parce qu'il y avait le Fête Effort 1984. C'était la première fois qu'on faisait vraiment un battle avec énormément de gens qui venaient voir où ça se passait au Bervilliers au Casse Center. Et à partir de là, quand il y a eu ce battle-là, ça nous a permis aussi de repartir pour essayer de gagner un petit peu la victoire et tout pour essayer de construire des chorégraphies. Et donc, Actuelle Force, c'est là que ça prend naissance, avec un groupe. Alors, effectivement, on était au centre, mais certains ont arrêté, les anciens, et moi, je me retrouve un peu seul à repartir avec des nouvelles générations. Et là, au fur et à mesure, je me retrouve comme un peu avoir un autre vivier et là, on participe à la chorégraphie et des choses comme ça. Donc, là, c'est là qu'on peut dire que je retrouve une flamme à repartir avec une nouvelle génération pendant que la culture et pop était en chute. La friche touche d'actuelle force, c'est de la fluidité. Fluidité, c'est une... Ce sont des papes précis qu'on veut transmettre. Les papes peuvent partir dans différentes digressions. Pour nous, ce qui est important, c'est de toujours garder la semelle toujours dans le caressé. Caressé, c'est des circulaires du pied et en sorte que tout le mouvement, il y a une sorte de fluidité où qu'on peut s'arrêter et jouer dans des combinaisons. Mais le plus important, c'est les passe-passe. Les passe-passe, ça veut dire le magicien. Il a trois, il a trois milles, il va dire clac, 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 clac. Choisis où est le frise. Et c'est ça qui est intéressant. Le passe-passe, c'est celui au jeu de pas, on va jouer, clac, clac, clac. Il y a un moment quand tu t'arrêtes tard, tu ne sais jamais quand on vient de frise. Et c'est là que le spectaculaire provient. C'est quoi les valeurs les plus importantes pendant l'histoire ? Les valeurs les plus importantes, c'est être à l'écoute de soi, de soi avant tout. Et si tu es à l'écoute de toi, tu peux être aussi à l'écoute des autres. C'est le dépassement de soi. Tu vois, parce que sans effort, on ne peut pas aller loin dans tous nos trajets. Que ce soit en tant qu'étudiant, en tant que taux, c'est d'aller plus loin, c'est de garder ces valeurs-là. Et en même temps, la créativité, donner des idées de dire qu'on peut faire toujours différemment. Tu comprends ? La créativité, c'est que tu as quelque chose mais on voudrait que tu le ramènes à ta manière, à ta sauce. Ça, c'est le terme que j'aime. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire et puis surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. À la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501